par rapport au pays d'âge. Donc aussi sur l'organisation de l'interview, les différents questions on peut poser. Donc comme qui es-tu ? Quelles sont tes recherches ? Qu'est-ce qui vous plaît ? On doit noter également l'ambiance et le cadre de travail, avec les personnes qui collaborent. Donc ensuite, on a eu la visite du chercheur, donc Nicolas Delors. Donc lundi 16 décembre, notre classe de première STI 2D a accueilli dans le cadre d'un passeport recherche, Nicolas Delors, un chercheur de l'IMM qui encadrera nos travaux. Ce dernier travaille en tant que enseignant-chercheur à l'Institut des molécules et des matériaux du monde. Donc il nous a présenté son laboratoire, il nous a présenté aussi son parcours, ainsi que ses recherches. Il a présenté le métier de chercheur, les moyens pour y arriver, ainsi que des exemples, le travail appliqué aux nanostructures, qui sont son domaine de recherche. Après, on a visité l'IMM. Donc tout d'abord, notre classe, ça s'est divisé en trois groupes. Le premier groupe avait comme spécificité les fils minces métalliques. Le deuxième groupe avait les fils minces organiques, et le groupe 3 s'occupait des fils minces polymères. Donc pour chaque groupe, nous avions une étude du bio, puis ensuite une catégisation par AFM. Donc c'est un microscope à force atomique. Les recherches de l'IMMT sont très très coopératives, et nous ont laissé manipuler pour la découpe du silicium. Donc moi, je vais vous présenter le programme du groupe 1. Donc nous avons travaillé sur les fils minces métalliques. Donc on a tout d'abord commencé par une visite de l'université, accompagnée de M. Bardot, qui est un chercheur qui fait partie du comité de direction de l'université. Donc en gros, il nous a montré tout ce qui est les locaux, les équipements de l'université. Ensuite, on a été franchi par M. Edélie, avec qui on a élaboré un dépôt de bouche mince, d'une bouche d'or nanométrique, sur du silicium, grâce à une technique appelée la FBDF. Donc c'est une technique très simple, qui consiste simplement à chauffer avec un courant de 400 mètres, par effet de vous, un matériau qui va se déposer sur les substrates vaporisés. Donc nous en avons conclu que le dépôt d'or, il n'était pas adhérent sur le silicium, mais quand on le mélangeait avec le chrome, la solution était parfaitement adhérente après. Vous avez quelques photos, merci. Après, l'après-midi, on a rencontré un étudiant d'université, qui s'appelait David, qui est en pleine thèse, et il nous a un peu expliqué sa spécialité, qui est la FBDF. Et puis ensuite, nous avons réalisé l'étude de l'Io qui cherche un peu à organiser les recherches sous forme d'articles. Donc, le groupe 2, il va faire des cours de des finements s'organisent sur une couche de scission. Donc, ils ont d'abord réalisé une préparation, une préparation d'après-d'une scission. Merci.